Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'holomouvement, c'est-à-dire en fait je vais vous expliquer dans notre schéma de fonctionnement, dans le schéma de fonctionnement de la satisfaction de nos besoins, de la gestion de nos ressources, je vais vous expliquer le mouvement de base qui est vraiment à la base, 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 à la source de notre mouvement de vie. Ce mouvement en physique quantique, David Bohm, B-O-H-M, l'a appelé l'holomouvement, c'est le mouvement fondamental de rétractation et d'expansion des choses. Par rapport à ça, dans le cadre de la satisfaction de nos besoins et de la gestion de nos ressources, en fait on appelle ça plutôt le donner-recevoir pour mieux remplir nos réservoirs affectifs, émotionnels, corporels ou énergétiques, c'est-à-dire mieux remplir nos batteries, mieux recharger nos batteries. Donc ce mouvement de base en fait de notre énergie vitale, de notre vie, il est binaire puisqu'en fait notre énergie, elle est électrochimique, sensorimotrice, c'est-à-dire qu'elle est liée à un système de tension détente, de connexion, de stimulation qui ont une origine électrique. Le docteur Anceli appelait ça « The Stress of Life ». De nos jours, on appelle ça une énergie sensorimotrice neuro-végétative ou nerveuse, liée au système sympathique, parasympathique, orthosympathique, si vous vous souvenez de la mécanique de la tension détente. Et donc en fait, je vais vous expliquer ce mouvement de base qui est binaire, donc électrique, binaire entre le 0 et le 1, entre le positif et le négatif, entre tout ce qui est opportunité et menace. Et donc ce mouvement en fait, il est énergétique entre deux pôles, plus et moins, comme une pile, et au milieu vous avez de l'énergie qui est en mouvement dans un certain dosage des choses. Donc il faut comprendre que c'est binaire au sens où il y a une structure qui est entre 0 et 1, pour distinguer le positif du négatif, les opportunités, les menaces, et au milieu en fait, vous avez une variable qui est comme un dosage des choses pour distinguer si les choses sont plus ou moins positives ou négatives, plus ou moins saines ou bien toxiques, etc. Donc ce mouvement-là, il est en fait, c'est un mouvement qui est comme ça, tout simplement, où il y a d'abord le recevoir et ensuite le donner. Je reçois, je donne, j'inspire, j'expire, fusion, séparation, lien, cadre, perception, différenciation ou interprétation, attachement dans le plaisir, séparation dans la douleur. Donc je répète les niveaux d'organisation, connexion, différenciation, je reçois, je donne, j'inspire, j'expire, attachement dans le lien, séparation dans la douleur, le lien, le cadre. En management, ce façon de distinguer les choses, on appelle ça le management horizontal pour la gestion du lien et le management vertical pour la gestion du cadre. Donc notre structure, elle est dans le lien et notre organisation, elle est dans la différenciation, elle est dans le cadre. Voilà pour la base de ce mouvement. Merci. 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 Merci.